Est-ce qu'il faut avoir peur du Front National ? Non, les gens qui nous disent que le Front National c'est le fascisme, c'est Vichy, sont des gens insultants pour le nazisme. S'ils estiment effectivement que Marine Le Pen c'est le nazisme, alors ça veut dire que 6 millions de morts c'est pas très grave. Vous dites Marine Le Pen c'est pas une guerre du tout. Eh bien oui, il faut arrêter, il faut raison garder. Je veux dire, c'est pas Pétain, c'est pas Vichy. Pétain c'est quoi ? C'est quelqu'un qui demande que les Juifs aillent dans des trains pour aller dans les chambres à gaz. Si on pense que Marine Le Pen c'est ça, ça veut dire que les chambres à gaz c'est pas très grave. Moi j'estime que c'est majeur les chambres à gaz. Ça veut dire que si c'est majeur, on n'utilise pas les chambres à gaz, on instrumentalise pas Vichy. Vous comprenez que ça peut choquer les gens qui vous ont suivis et qui vous connaissent depuis plusieurs années, qui vous entendent dire que c'est pas normal que le Front National n'ait pas d'élu alors qu'il représente 30% ? Pourquoi on est choqué de ça ? Je trouve ça sidérant. On ne veut pas de démocratie chez nous. On nous dit il y a 30% des gens mais c'est 30% on les met à la poubelle. Et on nous dit ça, ça s'appelle la démocratie. Je dis non, ça n'est pas la démocratie. Moi je suis pour la proportionnelle intégrale. Ça veut dire effectivement que les gens votent et puis après on les met là où ils sont. On attendait peut-être plus de vous de combattre le Front National, de le critiquer. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure. 30% des gens devraient être mieux représentés s'ils votent FN. En 2002 j'ai créé l'Université Populaire pour lutter contre les idées du Front National. Ça personne ne le dit. Jamais nous on lit. Oui mais Libération quand tu fais des unes sur mon compte ou le monde, ces gens-là ne sont jamais venus à l'Université Populaire pour expliquer ce qu'on y faisait. Mes amis et moi, personne n'a dit, ça fait 15 ans, que ce type-là il a créé bénévolement un truc pour lutter contre les idées du Front National. Quand je dis juste quelque chose qui est de bon sens, quelque chose qui est de bon sens, c'est-à-dire les gens votent et on leur dit votre vote, on n'en a rien à faire. Vous avez voté contre le traité européen, et bien vous êtes contre, vous l'aurez quand même. Ça vous appelez ça la démocratie ? Vous voudriez que je défende ça ? Moi je ne suis pas un électeur du Front National, je ne suis pas un sympathisant du Front National. Je dis juste que quand la misère prend cette forme-là, et qu'on dit à ces gens qui votent pour le Front National qu'ils sont vichistes, pétinistes, fascistes, nazis, etc. Je dis mais c'est n'importe quoi, vous dites n'importe quoi. Maintenant moi ce que je dis, alors on attend de vous, ça choque les imbéciles. Parce que si les gens qui créent, ça choque les gens qui font tout ce qu'il faut pour que Marine Le Pen soit à 30%. Tous ces gens qui disent ça de moi, sont des gens qui n'ont pas voulu comprendre que quand Mitterrand arrive au pouvoir, Le Pen est à moins d'un pour cent. Avec l'exercice du pouvoir par la gauche et la droite, on se retrouve aujourd'hui avec Marine Le Pen à 30%. Et c'est moi qui suis coupable de dire qu'il faudrait que ces électeurs soient représentés, et non pas ces gens qui ont rendu possible la montée du Front National. Soyons sérieux.